Et bonjour YouTube, j'espère que tu vas bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, vous le voyez à l'écran, on va parler du Feticheur, la nouvelle unité de Warcraft Rumble, ça y est, elle est sortie, d'ailleurs c'est vrai que je l'ai appelé le Sorcier Docteur, plus que le Feticheur, je pense que les deux traductions peuvent se retrouver, c'est deux unités de Warcraft 3, voilà, petit maïbad là-dessus, à présent je l'appellerai le Feticheur, comme il devrait être nommé. Mais personnellement j'aime beaucoup son look en jeu, il rend extrêmement bien, je l'ai acheté via le pack de la boutique 14,99€, donc quasiment 15€, voilà, c'est une des manières de l'acheter, derrière vous avez directement l'unité en rare, donc c'est plutôt pas mal, vous pouvez l'avoir bien sûr également, comme chaque nouvelle unité, dans le coffre de Guild, puisque c'est une nouvelle saison, on peut aller juste là et vous voyez qu'à 10 000 points, nous l'avons, 20 000 points en émote et un cœur épique à 30 000 points, donc maintenant vous allez pouvoir farmer. Du coup dans cette vidéo, je vais vous proposer un deck, merci Warlord d'ailleurs de m'avoir donné un petit coup de pouce là-dessus. On ira donc sur un Kern, un Troll Sombrelance, un Feticheur, les Murlocs, la Griffon, le Blizzard et le Hurant. Alors comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo de présentation, le Feticheur, ça va faire du dégâts de zone, ça va être assez intéressant, ça va faire du dégâts élémentaires, donc ça va amener du dégâts élémentaires supplémentaires pour un coup de 2, donc c'est du cycle, donc c'est plutôt cool. Au niveau du talent, j'ai regardé dans la boutique, j'ai eu celui que je voulais tester en premier, donc on verra si c'est le meilleur, mais c'est l'esprit gardien. A chaque fois qu'un kill est effectué, une bulle protectrice sera ici présente pour l'allié le plus proche. Donc dans un pack de zone, ça peut être assez intéressant d'utiliser ça, comme ça toutes vos unités, au fur et à mesure que les bulles vont être proc, puisque vous allez attaquer plusieurs unités à la fois, ça va être plutôt cool. Petite précision par rapport à la vidéo que j'ai faite sur le Feticheur, par rapport à malédiction, amplifier le talent à la toute base, en fait, dès qu'une unité explosait, eh bien ça a appliqué cette malédiction future et l'ennemi allait pouvoir exploser à son tour quand il mourait. Sauf que là, en fait, c'est juste que quand une unité explose, eh bien tout simplement, derrière, les ennemis qui vont être tués à travers cette explosion supplémentaire vont exploser en même temps. C'est-à-dire qu'on va dire sur trois harpies, s'il y a une harpie qui explose parce que c'est le focus et que ça tue les deux autres harpies, eh bien les deux autres harpies vont également exploser. C'est pas du genre la première harpie, elle va exploser, elle va faire un peu de dégâts à la harpie et on est tranquille. Et si les harpies à leur tour se font taper, elles explosent à ce moment-là. Non, c'est vraiment tout en même temps. Du coup, pour moi, ça rend le talent très moyen. Honnêtement, Esprit Gardien, le Chimiste, je pense, c'est les deux meilleurs du coup. J'ai envie de tester Esprit Gardien pour le moment et en plus, c'était le premier dans la boutique. À côté de ça, on prend un Kern qui va faire office de tank, on aura le Feticheur derrière, le Troll sombrelance avec du Sustain avec son heal qui va faire un peu de dégâts. Les Murlocs bullent et justement avec les Feticheurs, une fois que les Murlocs n'ont plus les bulles, peut-être reprends qu'une bulle, ça peut être intéressant. Du dégâts physique à distance et en vol parce que je n'en ai pas, j'ai pris le Griffon parce que c'est fort. Un Blizzard pour Clean et le Hurant également avec le Poison pour Dot. C'est un deck de base ici, il y en aura très probablement des meilleurs. Là, je vous fais une vidéo justement parce que le patch vient tout juste de sortir et je trouve que c'est assez intéressant de pouvoir vous proposer un petit peu de gameplay. Pourquoi Kern ? Kern, il a le passif comme quoi les unités Horde que vous utilisez, elles ont 20% de point de vie en plus. Donc, ça permet de rendre le Feticheur un petit peu plus bulky. On pourrait mettre des unités Horde un peu plus à côté histoire de bien bénéficier du passif. Mais voilà, je pense qu'il y aura pas mal de decks qui seront intéressants avec. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre en commentaire les decks que vous aimeriez potentiellement que je teste avec le Feticheur ou alors si vous, vous avez des idées de decks pour donner des idées aux gens et même en moi en même temps. Comme d'habitude, quand une nouvelle unité sort, je fais une partie un peu PVE avec des quêtes et une partie PVP également pour montrer qu'on des vrais joueurs. Je suis un petit peu rouillé mais on va s'y mettre. On est contre le boss araignée. Bon voilà, après là, les levels sont un petit peu moins stackés. On va dire, on va mettre le Feticheur juste ici. On va aller mettre comme ceci et on va mettre juste derrière. Je devends, pardon, le torrent pour bien tanker. On va voir l'animation qui se fait. Il fait des tics de dégâts intéressants. Bon, pourquoi pas. J'ai envie de dire comme ça. Et là, ok. Du coup, on avait bien mis la bubule. La bubule qui n'est pas forcément giga visible, je trouve. À moins que j'ai mal vu. Mais la bubule, on a un petit cercle juste au sol. Et là, j'ai l'impression par contre, je ne sais pas si c'est voulu. Mais visiblement, 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 en fait, ça met une bulle à tout le monde, aux alentours. Et là, c'est assez intéressant. C'est une mécanique, je pense, qui n'était peut-être pas prévue comme ça. Je ne sais pas si on peut dire pas prévue. Mais en tout cas, c'est assez intéressant. La manière dont c'est fait, on voit 13 coups chien. 3 coups de lance pour le féticheur avant de tomber. Et là, on va voir comment ça se passe. Le kill est pris. Il n'y a pas eu de bulle. Alors, on est en début de patch. Peut-être que la distance est assez exceptionnelle quand même. Ici. Et le dot fait beaucoup, beaucoup de dégâts. Ok. C'est intéressant. La bulle, on l'a vu. Après la mort de l'unité de l'araignée, on avait derrière le griffon, derrière le transforme relance, la petite bulle protectrice. Donc, on est encore sur un meilleur talent si jamais ça proque autour du féticheur d'aucune unité. Nouvelle quête pour le féticheur. On va voir ce que ça donne. Alors, lui aussi joue un féticheur. C'est assez marrant. Alors là, il y a un pack de mobs. C'est plutôt intéressant. J'ai bien envie de voir ce que ça va donner justement si je mets moi un féticheur. Et si je mets mon torrent juste là, il devrait se faire rush. Et ça va faire un petit peu de dégâts. Le stun qui est plutôt bon. L'explosion est sympa. L'explosion est assez sympa. Mais bon, voilà. Le stun qui est arrivé vraiment au bon moment. On avait la bulle protectrice. C'est vrai que la bulle protectrice est vraiment très intéressante contre une charge torrent notamment. C'est vrai que je n'y avais pas pensé. À savoir également que sur ce talent, là on voit qu'on a la bulle protectrice. Sur ce talent, mesdames et messieurs, ce qui est important à savoir, c'est que ça dure 5 secondes. En fait, si vous ne prenez pas de dégâts au bout de 5 secondes, tant pis pour vous. Tout simplement, la bulle va disparaître. Mais ça permet que ça ne soit pas broken. Imaginez si ça restait tout le temps. On serait sur du n'importe quoi, si je puis me permettre. Les dégâts sont cools. C'est là, ce qui est bien, c'est qu'on comprend bien que c'est une unité support. Non pas support dans le sens où ça va faire des soins, mais support de dégâts. Et là, c'est vrai. Alors, attention, peut-être un bug. Mais la bulle qui proc sur tout le monde, moi, je ne l'avais pas compris comme ça à la base. À la base, ça devait se focus sur un seul allié. Alors, est-ce que c'est un bug ? Est-ce que c'est voulu ? Je ne sais pas. Seul l'avenir nous le dira. Mais honnêtement, si ça met une bulle protectrice autour de tout le monde, c'est assez broken. C'est parti, nous sommes en PVP. On jouera contre un Thalnos. Intéressant. Alors, j'ai pris le même deck de mon côté pour vous montrer un petit peu. Parce que ça sera plus simple comme ça. On va aller faire comme ça. On va aller mettre notre petit troll comme ça. On va mettre le féticheur juste là. Voir un petit peu ce que ça donne. Il met une bande chien intéressante. Assez intéressant. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit blizzard comme ça pour aller les affaiblir. On sera à ma foi pas mal. Ça tue tout le monde. C'est parfait. On va mettre la griffon juste là. Ici, ils ont pris le coffre, malheureusement. La griffon qui va aller chercher la goule. On va aller chercher de notre côté. Juste comme ça. Le minerai. Bon, plutôt normal pour le moment. On va pouvoir stun de ce côté-là. On va aller amener un féticheur en plus. Là, en vrai, si on arrive à... Oh, le chip. Le chip qui est intelligent. C'est vrai que le chip, on n'y pense pas assez. Hop. On met juste là le rang pour tanker le féticheur qui a survécu. Le féticheur survécu. Et là, on va mettre la bulle. Ah, la bulle qui ne passera pas parce qu'on était un petit peu trop loin. Mais au moins, on fait les dégâts nécessaires. Ah, et ça, c'est pénible. C'est vrai que c'est assez pénible comme perso. Et c'est vrai que là, je suis dans une situation où, certes, j'ai la main. Certes, j'ai la main. Mais ce n'est pas non plus le mieux. Ok, il a pris mon féticheur. Assez intéressant comme chose. On va continuer. C'est vrai que moi, mon carne, il va falloir que je joue un peu plus. On est toujours sur le passif qui fait qu'à chaque fois que vous invoquez votre perso, eh bien, vous avez un niveau supplémentaire. Votre héros, vous avez un niveau supplémentaire. Et ça, c'est un peu compliqué. Il faut que je prenne le blizzard sur lui, obligatoirement. Le ship a été fait. Mais ce n'est pas trop grave. Là, il se fait heal avec l'aura directement. Il doit avoir à peu près le même deck que moi, j'ai habituellement. Et là, on va pouvoir mettre la petite bubule. On arrive à le gérer, c'est parfait. Et là, on emmène le push juste là. La bubule qui peut vraiment tanker de manière intelligente. Et là, ça va être dur. Oh là là, le stun. Oh, le stun qui est venu parfaitement. Le stun est venu absolument parfaitement sur cette banshee. Comme ça, elle n'a pas pu prendre grand-chose, malheureusement. Et là, plutôt cool. Bah écoutez, pour le moment, sur cette première game, c'est sympa. Ça amène un peu de dégâts. Là, on le voit. Là, on le voit. Surtout qu'on a les... C'est vrai, je n'ai pas précisé. On a les tourelles qui crachent du feu. Ça, c'est très, très important de le dire. Du coup, les féticheurs, comme ils sont assez loin à distance, le feu ne va pas faire beaucoup de dégâts. Alors là, les unités qui sont faibles aux dégâts alimentaires, ça va piquer. Mais bon, la chasseresse ou même un troll sombre lance, il peut taper à longue distance comme ça. La brûlure ne sera pas suffisante. Un troll sombre lance peut soloter une tour. Donc, faites très attention. Et on est parti. Nouvelle game. On sera contre un baron, cette fois-ci. Ok. Intéressant. On va voir ce que ça va donner. Je vais mettre un troll sombre lance juste là-bas. Je vais mettre en pré-shot comme ceci. On va se faire notre petit build d'armée. Et puis, on va y aller pépère. On va y aller pépère. Ah, la chasseresse, c'est intéressant, en vrai. La chasseresse, c'est assez intéressant. Si on arrive à mettre un shield, là, l'utilité du shield sera vraiment assez big. Parce qu'on a le shield. Regardez, le shield qui tanque parfaitement. Le shield a parfaitement tanque la pilote. C'est un excellent counter de la pilote. Bon, après, derrière, je me fais un petit peu violenter. Ce sont des choses qui arrivent. Mais ça, c'est une très, 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 très bonne nouvelle. Ce féticheur me fait extrêmement plaisir. Et là, si tout se passe bien, les œufs dragonnais, la bulle, malheureusement, n'a pas proc. Mais nous, on a une bulle. Et on a encore une bulle. Et la bulle a reproc à chaque kill du dragonnais. Et du coup, regardez, le féticheur est le meilleur counter possible. Et là, je ne prends encore pas de dégâts. Juste ici. Alors, certes, je vais mourir derrière. Mais regardez le taf que le féticheur a fait. Honnêtement, c'est vraiment très fort. Le talent de la bulle, je pense, sera extrêmement apprécié. Et ça, c'est un truc qui me régale. Je ne vais pas vous cacher qu'on peut le cycler extrêmement rapidement. Et ça, j'achète, comme dirait Jean-Marc. Ah, la bulle, est-ce qu'on va réussir à la proc ? Ça va être dur, peut-être, avec le blizzard. Ok, le blizzard qui arrive au bon moment. La bulle, est-ce que ça suffira ? La bulle, on ne l'aura pas, mais on tira la chasseresse, j'espère. Il a fait trompe-la-mort, malheureusement, pour tuer toutes les unités. Mais ça ne suffira pas pour lui. Mon troll qui va tomber. Ok, bon. Ce sont des choses qui arrivent. On va vite mettre le uran comme ceci. On va vite mettre le kobold aussi pour aller chercher les golds là, parce que je suis un peu en déficit de gold. Parce que là, j'ai la portée. Je n'ai pas la portée, malheureusement. Ça va être, ma foi, assez compliqué. J'ai mis un blizzard de con, mais c'est passé. Étonnamment, c'est passé. Je ne sais pas trop comment, mais c'est passé. On va pouvoir aller gratter un petit peu avec le féticheur. Non, on n'aura pas le temps, malheureusement. Juste là. On va aller mettre, par contre, notre petit... Notre petit... Ok. On va essayer de faire comme ça. J'ai peur, je l'ai très mal mis. J'ai très mal mis. Ma griffon va se faire violenter. On va attendre la fin du trompe-la-mort. En tout cas, le sacrifice. Ok, pourquoi pas. On va mettre le shield très bientôt ici. Et là, on commence à reprendre un peu l'ascendant. J'avais un peu plus d'or sur le coup. Et là, la bubule sur tout le monde, elle est cool. Alors, il ne va pas mettre forcément une pilote. Je pense qu'il va attendre la fin de la bulle pour la pilote. Mais on n'y pense pas forcément assez. Et c'est vrai que là, il faut faire très attention, en fait. La tourelle, elle n'est pas si forte. On met vite le uran pour tanker. Féticheur juste derrière. Il a trompe-la-mort, mais le trompe-la-mort, ça ne le met pas très bien. Et là, on a une triple bubule, c'est parfait. La bubule qui a tanké. Qui a tanké Rikrak, mais qui a tanké. On met des dégâts pendant ce temps-là. Et le troll, là, il est tranquille. Regardez, il peut régène. Et il est extrêmement bien. Il est extrêmement bien. On va continuer à mettre de la pression ici. On a déjà mis un petit midlife. Le féticheur. Ok, sur cette game, je vois tout un intérêt. Honnêtement, la bulle qui a tanké plusieurs fois, que ce soit les dragonnets, que ce soit la pilote. Vraiment très, très cool. J'aime vraiment beaucoup. Et derrière, on a quand même un peu plus de HP. C'est ça qu'il ne faut pas oublier. C'est que mon féticheur, il a un peu plus de points de vie également. Donc là, par contre, ça va être dur. Tout le monde va mourir, malheureusement. J'étais obligé de mettre un Blizzard un petit peu de cette manière-là. Mais bon, malheureusement, parfois, il le faut. On est dans l'overtime. Là, on a largement l'ascendant. Moi, ça ne me dérange pas de gagner à l'overtime. Honnêtement. Du moment que c'est écrit « Victoire à la fin », je prends absolument tous les jours. On va voir si clé pas mal. Il est niveau 14. Moi, mon kern est niveau 12. Il avait des unités quand même... C'est vrai que je viens de voir, mais... Il avait des unités assez bas level, dirons-nous. Enfin, plus haut level que moi. On le voit. Je pense que j'ai mis autant de fois kern que lui, son baron. Et pourtant, son baron, il a 3 niveaux de plus que moi. Donc, ça, c'est cool. La bubule ! La bubule qui a été excellente et qui régale absolument. Et là, on a juste à temporiser. Il n'a vraiment pas le temps. Le pauvre, il n'a pas le temps. Et derrière, le troll fait le taf. Je pense que le féticheur a vraiment fait son taf. Très honnêtement avec vous, je trouve que c'est clairement le MVP. Il a mis des bulles assez clutch. Et derrière, écoutez, c'est tout simplement la win. Et on termine avec féticheur, troll, sombre-lance et kern sur la photo finale. J'aime beaucoup. Je pense que c'est peut-être un peu plus situationnel que ce que je pensais. Mais on l'a vu, ça va dépendre aussi pas mal des decks. Je pense qu'avoir Métamorphose, ça peut être pas mal. Sur un pack de mobs, comme par exemple, on l'a vu. Là, il mettait souvent la chasseresse et le baron. Si derrière, on arrive à mettre les moutons en plus d'avoir la value de la gold en plus, ça peut proc le shield. Mais là, honnêtement, je suis plutôt satisfait. Allez, c'est parti. Dernière game. On sera contre une Maiev. Ça fait très longtemps que je n'en ai pas vu. Et là, avec tout ce qu'il va me proposer, potentiellement, ça va être important d'avoir le shield pour résister à des one-shots. Au début, ça ne va pas être évident. Il faudra le temps de ce setup quand même. Alors, est-ce qu'on se fait one-shot ? Non, on ne se fait pas one-shot. Juste derrière, par contre, le coup sera un petit peu plus compliqué à encaisser. Juste là, ok. Bon, je suis obligé de mettre un Blizzard pour aller clean tout ça. Je ne suis pas trop trop fan. Mais écoutez, on va juste faire un gros bus au mid, ici. Et on va aller mettre Kern et derrière, on va aller mettre le Feticheur, tout simplement. Je pense qu'il n'y a pas forcément grand-chose d'autre à faire. Et là, on va pouvoir aller mettre un petit shield. Le shield qui risque de sauver. Le shield qui sauve complètement. Le shield qui est complètement cloche. Non, mais là, on a le meilleur counter des Dragonnets, je pense. Et là, le shield, il aura disparu. Bon, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. On va faire avec. Mais je trouve que sur les Dragonnets, déjà, il y a eu un taf assez monstrueux de fait. Et ça, juste, ça me régale. Là, tout simplement, je suis régalé. Juste là, est-ce que normalement, le Trollsombrolance va pouvoir aller le chercher ? On va avoir le temps d'aller chercher juste là. La Bubule qui va pouvoir tanker. Hop, le minerai. Le minerai, c'est terminado. La pilote qui tombe, malheureusement, un petit peu mal. Le Feticheur qui va arriver juste là. Et on va essayer de mettre la Bubule. Avec un petit peu de chance, le Kern ici, il va prendre la Bubule en permanent. Il n'a pas eu le temps, malheureusement. Je n'avais pas vu. J'ai un surplus de gold. Je fais n'importe quoi. Il faut que je regarde un petit peu plus. Là, le Feticheur va tomber. Mais, encore une fois, il faut bien l'accompagner. Il faut vraiment, vraiment, vraiment bien l'accompagner. Et je pense que c'est vraiment, vraiment pas mal de la sorte. En vrai, il y a des trucs très cools à faire. Alors, mon Troll. Ah si, mon Troll, il est en train d'avancer. Pépère, il va aller mettre quelques petites auto-attaques. On est bien. Je vais aller mettre Kern niveau 11. Alors, c'est vrai que Kern, potentiellement, on pourrait prendre Kern Speed pour rattraper. Parce que là, le Feticheur, il est devant. Et du coup, ce n'est pas le Pérou, comme on dit. Oh, attention, la bulle. La bulle qui cloche. La bulle qui cloche. La bulle qui cloche. Regardez, Maiev a fait zéro de dégâts. Maiev a fait zéro de dégâts sur le Feticheur. C'est beaucoup trop bien. Le talent de la bulle, je ne vais pas vous cacher que ça va être dur de faire autre chose. La bulle. Oh, ce n'est pas grave. On aurait eu la protection de la bulle grâce au Hurand derrière. Oh, non. En vrai, là, ça y est. Le Feticheur, je commence à comprendre un petit peu plus comment il fonctionne. Et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup comment il fonctionne. Et là, le pauvre, il ne va rien pouvoir faire. Certes, il me tombe mon Feticheur, mais Feticheur, encore une fois, MVP sur ce match. On va avoir la win. Trois wins de suite, sans encombre. Contre en plus des adversaires avec plus ou moins les mêmes niveaux que moi. Donc voilà, niveau équilibrage, on était plutôt bien. Et je pense que les gens ne savent pas encore jouer comme Feticheur. Ça vient juste de sortir. N'hésitez pas, vous pouvez l'avoir, bien entendu, dans la boutique ou en récompense de guildes. Mais pour le moment, ces quelques premiers tests sont plutôt concluants. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Et j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez du Feticheur. Et ce que vous pensez que l'unité va être intéressante dans la méta actuelle. Ou même une utilité en PVE. C'est vrai que les quêtes, ce n'est pas le plus représentatif. Peut-être pour certains donjons. C'est vrai qu'il faudra que je teste le donjon. Surtout quand on aura la nouvelle rotation Horde, peut-être. Ou à voir si je ne peux pas le mettre dans un de mes decks mort vivant pour cette semaine. Je ne sais pas, je vais y réfléchir. Le talent est extrêmement bien, je trouve. Celui qui donne un shield, sachant que c'est un shield aux unités aux alentours du Feticheur. Ils n'ont pas une seule unité. A voir si ça a été changé. Erreur de traduction, bug, on verra à l'avenir. Mais dans l'état actuel, c'est plutôt cool. Les dégâts sont modérés. On n'est pas sur un gros burst. De toute manière, c'était assez attendu. C'est un soutien aux dégâts. Contre des groupes de zone avec l'explosion, c'est très cool. Et là, en vrai, la bulle, elle m'a sauvé plus d'une fois. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des idées de deck avec les différents chefs. Bref, de toute manière, ça peut être intéressant de tester à droite et à gauche. Mais en tout cas, je me suis beaucoup amusé. Et là, vraiment, je suis dans une bonne vibe avec Warcraft Rumble. Ça me fait plaisir. Il y a la nouvelle saison. Et également, il y a du contenu qui a été teasé. Notamment les raids qu'on sait qui devraient arriver prochainement. Puisqu'on a eu dans l'extrait vidéo quelque chose qui nous montrait quelques images très rapides. On avait déjà vu, certes, mais qui nous en reparle. Et un petit teaser, je ne sais pas si vous l'avez tous vu, sur la foire de Sombrelune. Voilà, ça va être intéressant. Qu'est-ce que ce sera un événement ou quoi que ce soit ? Je prépare une vidéo à ce sujet de toute manière. Ne vous inquiétez pas. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Ciao à tout le monde. Ciao à tout le monde.